Bonjour. Bonjour. T'es qui ? Alors je suis Juma, je suis artiste chanteuse, auteure-compositrice et je suis sur mon premier projet de chanson depuis un peu plus d'un an. Le premier EP en cours de préparation ? En préparation qui est prévu pour 2017 et on est en train de travailler sur les morceaux et tout. On va revenir un petit peu à l'origine du Juma. Tu viens du Sénégal ? Oui. T'as vécu combien de temps là-bas ? Alors je suis d'origine Sénégal et je suis née en France. Et à l'âge de 4 ans, notre papa a décidé de nous ramener au pays pour qu'on puisse s'imprégner de des traditions et de la famille. On était partis à la base pour revenir, mais je suis restée 15 ans et je suis revenue après que j'ai eu mon baccalauréat, donc à l'âge de 17 ans. D'accord. Donc t'es née en France et t'es repartie ? Oui, voilà. Après. D'accord. C'est ça. Donc t'es revenue en France vers 2009 ? Je suis revenue en France en 2007. 2007. Et donc après t'as été très rapidement rebaignée dans la chanson en tant que choriste ? Ouais, enfin ça s'est fait petit à petit parce qu'au début je suis revenue, j'étais dans les études quoi. J'étais censée continuer mes études. Donc j'avais... Je m'étais inscrite en médecine, poussée un peu par le paternel. Et finalement voilà, c'était pas au final ce qui me correspondait le mieux et j'ai fini par la laisser tomber pour après me mettre dans le monde du travail. Donc j'ai travaillé, j'ai trouvé mon premier appart et installé. Vu que dans la famille, en fait dans mon entourage familial, j'avais une belle soeur qui faisait de la musique et un demi-frère et j'ai commencé petit à petit à rentrer dedans. Donc c'est un peu là que j'ai vraiment commencé à faire de la musique concrètement. Même si au Sénégal aussi j'en faisais un peu poussé vers mon grand frère qui composait. Musique plus traditionnelle peut-être là-bas ? Non, même pas. Non, il composait des chansons hip-hop. D'accord. Donc voilà, on écoutait beaucoup de chansons hip-hop américains, français, chansons françaises. J'ai écouté de Chimène Badil, de Céline Dion, Pascal Obispo quand j'étais jeune, j'écoutais déjà ça. D'accord. Donc t'as pas été vraiment baignée dans la musique traditionnelle de ton pays, ça t'as pas influencée ? Si, un peu quand même, mais influencée pour moi, faire de la musique, non. J'adore la musique traditionnelle mais c'est plus en écoutant que de vouloir faire du hip-hop, genre les Missy Elliot à l'époque, les Beyoncé et tout. C'est plus ça qui me donnait envie de chanter, de me mettre dans la musique. D'ailleurs, t'as des goûts très éclectiques parce que t'as été choriste jazz, reggae et puis tu t'es un peu penchée vers le hip-hop justement et l'électro-rock. Et l'électro-rock, effectivement. C'est vrai qu'on n'imagine pas, venant d'un pays comme le Sénégal, de tomber dans l'orque. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce registre-là ? Ben, très honnêtement, ça s'est fait tout seul. Des fois, il y a des choses qui me touchent plus que d'autres. Et ouais, au début, c'était plutôt jazz et reggae. Mais bon, ça s'est fait en même temps tout seul. Et après, j'ai voulu explorer plus d'autres choses, donc j'ai... Donc t'étais pas mis de limite, en fait ? T'étais partie creuser un petit peu dans l'autre registre ? Ouais, ouais, ouais. J'aime bien écouter tout, mais c'est vrai qu'en fréquentant certaines personnes, du coup, j'ai découvert d'autres styles de musique. L'électro, le rock, etc. Et ça m'a plu. Et ouais, je... Du coup, tu fais une musique très fusionnelle, justement, entre le rock et le rap. Il y a un petit mélange des deux. Rap un peu soul. C'est vrai que moi, je ne rap pas en tant que tel, mais j'adore les instruments de rap, dans le sens où ils sont... Souvent, ils sont très simples. Ils ne sont pas chargés. Il y a un bon rythme. Ils sont efficaces, donc... C'est vrai qu'un peu ma manière de poser est un peu hip-hop, dans le sens où il y a toujours un rythme qui est là. Et voilà, un nombre de temps qu'il faut respecter. Structuré, pas mal. Structuré, voilà. C'est... D'accord. Et donc, ça te permet vraiment de puiser dans tous les registres musicaux, le fait d'aimer la fusion et de... Tu pourrais même refaire de la soule avec du rap. Ouais, du coup, on n'a pas de limite. C'est vrai que... Du coup, tu l'imagines pleinement de ton album, avec plein de sons différents. Bah, ça va être un mélange de tout ça. Effectivement, c'est... J'étais baignée le plus tôt possible par le hip-hop et la chanson française. Et dans mes chansons, c'est vrai que ce qu'on ressent le plus, c'est ça. C'est... J'adore la chanson française et le hip-hop aussi, et aussi un peu de rock. Donc, c'est un mélange de tout ça qui fait la personnalité. Le texte en français, c'est... Excuse-moi. Oui. Le texte en français, donc c'est vraiment voulu, ce que tu aurais pu faire comme beaucoup d'artistes, te mettre à chanter en anglais. C'est un vrai choix de faire passer des messages en français ? Oui, c'est un vrai choix. Après, dans mes textes, il y a un peu de français, mais c'est 80... au moins 90% de français. Et ouais, je l'ai choisi. J'adore la langue française. Et j'aurais pu aussi écrire en Wolof, mais c'est une langue que je parle, mais c'est pas une langue que je maîtrise. Donc, ouais, en français, je suis plus à l'aise et j'explique facilement les choses. Et pour moi, c'était logique. Naturel. Oui, naturel. D'accord. Donc, en novembre 2015, sort ton premier single, un clip. Cette petite voix. Oui. Où tu parles des gens qui passent au bon, au mauvais côté. C'est quelque chose que tu as vécu indirectement ou que tu as vu des gens passer un peu... Bah oui, dans mon entourage beaucoup. Après, bon, moi, j'ai une éducation assez stricte. Dans le sens où, si je fais des études, je peux juste faire des études tapées sur des toiles. Donc, c'est ça aussi qui fait que, bon, des fois, j'ai été peut-être poussée à faire des choses qu'il fallait pas. Mais bon, tout le temps, j'avais une voix qui me permettait de rester dans le vrai chemin. Mais voilà, il y a des gens qui ne sont peut-être pas assez entourés à un certain moment. Pas assez solides. Et qui, au bout d'un moment, bon, ils commencent à fréquenter certaines personnes et ils commencent à, voilà, à faire des choses qui ne correspondent pas forcément à leur caractère, à leur prince. Ils se laissent plus influencer. Voilà. Et jusqu'à, voilà, franchir certaines lignes, certaines barrières. Il faudra pas. Ouais. Mais bon, c'est raconté de manière aussi un peu... C'est pas très méchant. Non, c'est plus des mises en garde. Oui. Donc, ça a été réalisé avec Bill Bastiani, ou ça ? Alors, oui, Bill a composé la plupart des chansons de mon projet et je continue un travail avec lui, d'ailleurs. Et j'ai co-composé aussi la plupart des chansons. D'accord. Alors, j'aimerais que tu me parles du Mafola. Oui. Donc, notamment par rapport à la chanson Illusion. Oui. Donc, très têtu, c'est ça ? Très têtu. Enfin, un foulard qui a du caractère. Et quand j'étais petite, c'est vrai que j'avais plus tendance à être sérieuse tout le temps que de sourire. Donc, j'avais ma grand-mère qui m'avait trouvé ce sourire-là. Parce que, ouais, j'étais tout le temps sérieuse. Il fallait pas me chercher. Voilà. Et voilà, ça va. D'accord. Et donc, le morceau Illusion, qui est sorti également en clip sur l'équipe, c'est un duo ? Oui, c'est un duo. Une collaboration que j'ai faite à l'écriture. Et voilà, c'était très naturel dans le sous-dessous. Là-bas, on cherchait quelqu'un pour collaborer sur ce titre-là. Et lui, voilà, il avait écrit un texte. Et voilà, quand il avait fait la maquette avec son texte-là, ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, voilà, je vais pas aller chercher loin. J'adore ta version. Et on l'a gardé, voilà. Donc là, un vrai morceau, Fusion Rap Rock. Un peu, on pourrait le comparer après, c'est du Link in Park. Ou du Link Biscuit, un peu, dans ce registre-là. Ouais, c'est pas vraiment ce que j'écoute. Mais du coup, Bill, c'est vraiment ce qu'il a venu dedans. Et ouais, ça se rejoignait bien. Ça s'est fait naturellement. Alors, 2016, 2017... Enfin, 2017, du coup, ça sera la sortie du premier EP ? Oui. Tu comptes le financer comment ? J'ai vu qu'on pouvait faire des dons sur ton site pour t'aider. Oui, c'est possible de faire des dons sur mon site, effectivement. Parce que, ouais, les débuts de projet, c'est vraiment pas évident. Et j'ai heureusement le soutien de l'Observatoire de Cergy, de la ville de Cergy, parce que j'ai créé une structure, du coup, pour mon projet, qui m'aide aussi financièrement. Et j'ai le Forum de Montréal aussi, qui est partenaire aussi du projet, le Conseil Général. Donc, voilà, je suis pas toute seule. Et en tout cas, le but, ouais, c'est de récolter d'autres fonds parce que ça suffit pas forcément. Donc, via mon site, oui. Et je vais peut-être lancer aussi un financement participatif pour ça. Avec des compensations, ça se fait beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Et t'as été également découverte par Radio France sur Top Découverte ? Oui. Où t'as eu une interview ? J'imagine que ça valorise un peu. Puis on se dit qu'on écoutait par un peu plus de monde sur ce genre de médias ? Bah, oui, après, c'est... Effectivement, au départ, c'est pas évident dans le sens où le projet débutait tout juste. Et effectivement, j'étais très surprise d'avoir été sélectionnée par Bastien. Et du coup, voilà, il a passé mes titres. Et effectivement, ça donne une chance d'être découverte via une radio, voilà, de cette ampleur. Et oui, je pense que ça... Pour moi, c'est... Ce fait très très positif, ouais. C'était plaisant de se rappeler par une radio, d'avoir une interview, même si c'est par téléphone. Oui, ouais, ouais. C'est plaisant, ouais. C'est speed. Ouais. Mais ouais, je crois que c'était peut-être une de mes premières interviews. Ouais. C'était en avril dernier, je crois. Oui, en avril, ouais. Ça passe vite, hein. Donc, tu imagines sortir ton album à quelle période du mois de 2007 ? C'est toujours à définir. C'est toujours à définir. Pour l'instant, je... Vraiment, c'est un gros travail comme ça. Voilà, on est encore en train d'y réfléchir. Et même si les chansons sont là, voilà... Tu les as toutes, ça y est, elles sont toutes. Ouais, ouais. Une heure à combien, normalement ? Alors, moi, je veux faire un petit titre, un petit quatre, cinq titres. Cinq titres ? Voilà, le but, pour l'instant, voilà, c'est d'y aller petit à petit. Ça permet de... De découvrir. De découvrir, et puis de te faire découvrir surtout. Oui, d'aller voir des tourneurs aussi, parce que sans EP, c'est compliqué. Donc, voilà, c'est... Je pense que ça serait un bon début, un cinq titres. D'accord. On va suivre ça de très près. Je te remercie d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi. Je vais te laisser t'installer pour un petit titre là. Ça marche. Avec plaisir. C'est parti... C'est parti. ... C'est parti. Par le poids des générations passées sur moi Mes envies d'avenir étaient formelles A force, ces dictatures m'ont rendu bien rebelle Tu m'attends le tournant, le sol est mouvant Je ne me soumettris pas, je n'y adhère pas C'est ma vie et tant pis si ça ne te convient pas Tu me tournes le dos et tu attends que ça passe C'est ma vie et tant pis si t'es pas bien de moi Tu crois que je vais droit dans le mur et prie pour mon âme Je ne veux pas croire dans mon élus Je ne veux pas croire que c'est ma destinée Je veux prendre ma propre décision Je n'ai vraiment besoin d'avoir une opinion Trop formatée car il faut suivre leur voie La foi et la croyance en s'est guidée Je ne veux pas, j'ai malgré moi Tu suive leurs enseignements Seulement, je me devais de reprendre le volant Tu, tu m'attends au virage de mon image Non, je ne perds pas ma foi Je n'ai pas eu le choix Je ne veux pas croire dans mon élus 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 Pas la papa Pas la papa Pas la papa Sous-titrage ST' 501